c'est parti pour la suite de notre présentation des sentinelles on va faire un let's play ce que je vous propose c'est que vous présentiez chacun vos teams et puis ensuite raf nous présentera le scénario wata team de sentinelle donc je joue l'affiliation sentinelle donc la prime de petite et cassandra nova qui est affilié sentinelle je vous invite à voir la vidéo la vidéo d'avant où on a quasiment tout expliqué sur les affiliations on a raconté on a parlé du fleuve tout ça et c'est en lien hop là ici la pof vous cliquez sur le petit lien qui est là et vous tombez sur l'émission oui l'émission combien de points du coup en tout alors là on joue à 18 points ok je serai raf expliquer pourquoi à 18 points mais on joue à 18 points t'as des petites cartes là ça compte ouais alors non ça ne compte pas en points celle là et pour le coup ce sont toutes des cartes jouables oui c'est un peu particulier de dire ça mais les sentinelles ont une carte qui compte dans les cinq cartes de jeu sauf que en fait elle permet juste de passer un personnage affilié sentinelle donc après elle disparaît là c'est vraiment cinq cartes jouables puisque cassandra nova est affilié sentinelle d'accord ok voilà donc là il n'y a pas de problème tu peux nous les citer quand même ouais bien sûr on a online then operational pour la sentinelle prime mk4 en gros c'est une résurrection ça me permet en fait une fois par partie de prendre une sentinelle qui est du côté abîmé et de la remettre du côté neuf tout bien plein de pv tout ça d'accord c'est le protocole un peu de réparation on a efficient machines qui est une carte qui se joue par cassandra nova qui permet en gros de compter les boucliers en tant que zigouigouis pour les sentinelles à trois d'elle vous savez vraiment ce qu'est le zigouis exactement ils ont ils en verront plein pendant cette vidéo des zigouigouis donc ensuite j'ai la carte voilà merci les héros la carte mental domination domination mentale qui est une carte que je jouerai avec cassandra nova qui une petite particularité c'est une attaque défense mais en gros c'est lui qui va se taper sur lui-même et qui me prend mentalement le contrôle d'un des personnages quand il dit la l'oeil qui fritise vous pouvez pas le voir parce que ça c'est un bon petit coup de pute d'accord sinon j'ai le scrap metal qui est en fait une carte un peu pute justement qui dit que quand une sentinelle va mourir je paye deux puis elle explose d'accord et ensuite pour la dernière c'est directive one qui est en fait une carte qui me permet de payer entre 1 et 2 pour les sentinelles et toutes celles qui l'ont fait ignore le style donc en français c'est une expression et les lignes de vue en gros les gros bâtiments comme ça je m'en fous d'accord alors moi je voulais x men en plus je cherchais à avoir l'équipe dessin animé années 90 donc alors là alors là et ça reste après donc ce sera l'idée par storm c'est dans ma story instagram déjà donc ça va rester cette musique donc c'est en mode l'idée par storm effectivement donc qu'est-ce qu'il faut en dire de plus sur tous les cartes que tu as rajouté qui effectivement on aura donc beast qui était dans le rôle dans le line up du dessin animé 1 on a rogues cyclope et logan sur lequel je vais pas mal misé parce que justement sur mes cinq cartes j'en ai deux qui lui sont dédiés donc pour le gagne justement j'ai pris un truc s'appelle exceptional healing donc c'est quelque chose ou qu'il prendra une patate peu importe la taille de la patate il dit je prends un d'accord même pas mal il a aussi après le web en x programme donc c'est un truc où on est dans le jeu il va s'auto-jeter sur quelque chose comme si ça se résout comme si c'est voilà exactement et ça se résout comme si c'était un il était un objet de collision on est d'accord ok j'ai pris de children of the atom donc c'est une carte qui permet de prendre un personnage et de lui ôter toutes les conditions qui peut avoir sur lui donc vu que ça risque d'en mettre c'est plutôt pas mal et ça me donne du pouvoir en plus pour chaque condition que j'enlève d'accord j'ai pris tout me my x men et qui me permet à n'importe quel personnage avec une compétence de leadership ça veut dire que c'est soit storm qui est ce qui sera leader mais cyclope a aussi une compétence de leader que je ne prends pas dans cette partie parce que elle est un peu nul mais c'est un leader quand même et donc il paye et autant de x men peuvent après bouger hors phase de distance de small vers lui d'accord ça permet d'avoir un mouvement à dire en plus et le dernier truc c'est first class que je jouerai dès le début de la partie qui me permet pendant le premier tour la première interaction que je fais avec les objectifs de jeu me sera gratuite d'accord mais scénario alors deux scénarios le scénario d'extraction donc le rouge qui à la base est à 14 points mais on n'a pas retenu la valeur de prendre on a recusé le deuxième il ya trois zones trois abris dans lequel est caché le sénateur kelly à l'horrible sénateur kelly qui veut la fin de x-men ou les méchants j'imagine que nous on veut je sais pas le ramener c'est de raisonner et puis lui tu veux le ramener chez trask pour qu'il continue de décider que les mutants c'est des connards donc on ne sait pas lequel c'est un des trois c'est un peu le bonto donc même on sait pas que c'est des points bleus c'est ça on va les retourner au fur et à mesure qu'on va interagir avec et puis celui qui tombe sur le sénateur ben il le ramasse quand tu tiens le sénateur en fait tu perds un dé à toutes les défenses parce que tu as un peu encombré avec le mec sur l'épaule tu ne bouges plus que de small donc tu déplace moins bien avec un type un gros type sur le dos et par contre il te score deux points de victoire à la fin du tour c'est d'accord deuxième scénario c'est le mutant madman je sais plus quoi donc en gros il ya quatre pièges donc qui sont ces endroits de la carte donc il faut aller à un pouce enfin à une distance de un petit régler c'est le régler sur la tranche d'une de ces zones interagir avec il ya un petit jet de défense physique à faire il faut faire plus de succès qu'il n'y a d'ennemis en bonne santé qui le conteste sa personne au fond un succès s'il ya un ami il faut de succès etc et auquel cas on prend l'objectif chaque objectif comme ça a tenu de rapporte un point de victoire à la fin du tour et surtout les ennemis qui seraient à contester ces zones là alors qu'ils n'ont pas pris le contrôle du truc qui se prennent un point de dégâts donc ceux qui sont même à une chance de deux donc moi je prends ce point là et clément est venu serez se caser juste ici basse avec des espèces de pièges et il se prend le piège d'accord ok dans le jeu il ya un déploiement un temps un t0 où on s'en déploie exactement ensuite il ya des rounds successifs c'est combien il ya de rounds c'est six rounds dans tout dans une partie ok le c'est de l'activation alternée exactement vous un personnage clément joue un autre personnage tu joues un personnage dans un autre tu as plus d'activation que clément ça va avoir un impact sur le jeu attendait la capacité de pas de passer en fait il peut me dire voilà de rejouer ou alors quand un joueur il ya ce qu'on appelle la priorité c'est le premier joueur celui qui commence si ce premier joueur est également celui qui termine le tour il donne le jeton de priorité à l'autre joueur c'est à dire que en groupe le même jour ne peut pas jouer trop de fois d'affilée donc nous avons j'ai vu de lui donner la capacité de commencer le tour d'après d'accord c'est super importante que des fois c'est c'est là que tu commences avec ton coup d'éclat avec ton mec qui a plein de pouvoir qui les plein de trucs bien donc des fois t'as pas envie de trop le cd est justement plus tes mecs vont se faire coucher ou toi tu prends une trop grosse raclée bat aura moins d'activation donc il ya de fortes chances que l'autre ça ça lui termine le monde donc ça veut dire qu'il va sans doute te rendre le jeton petit tape trop fort il va te rendre le champ de priorité ce qui est une bonne chose à avoir ce qu'il faut faire attention eh ben je vous laisse vous vous déployer ouais alors déjà la priorité donc on va lancer 5d et on va regarder le plus de succès donc pour moi j'en suis à trois d'âge et moi je n'ai qu'un simple zi oui oui mais j'en suis pas très content les sentinelles afflige déjà leur supériorité dans ce jeu logique donc effectivement tu prends le jeton de priorité c'est à dire que c'est aussi toi qui va te déployer en premier donc clément toi tu vises les jetons bleus de sénateurs parce que on l'a dit pendant la présentation des sentinelles ton intérêt c'est d'aller rusher les objectifs et de les tenir parce que t'es difficilement déstabilisable donc t'as mis les deux petites sentinelles dans cette position là tu as ton prime juste à côté et ici la demoiselle s'appelle cassandra nova cassandra nova et elle va aller rusher au centre ou elle va essayer de maîtriser en fait clairement tactiquement comme le sénateur on sait pas où il est ça va un peu dépendre de là où il apparaît je compte un peu qu'il apparaisse du côté gauche ça m'arrangerait d'accord comme j'ai mes deux sentinelles et le but en fait ça va être un moment de ramener un peu tout le paquet au même endroit en fonction de où est ce fameux sénateur côté raf on a rogue et storm qui sont ici ensuite on va se retrouver avec cyclope avec logan en bas de l'immeuble et tout au dessus on a le liste également sur une position bien en barre comme ça pour venir chercher qu'est ce que tu vas prioriser tu as pu alors déjà mais justement je vais pouvoir moi plus facilement aller à la chasse au sénateur rapidement parce que j'ai comment j'ai la capacité de pouvoir interagir deux fois avec les scénarios au premier tour grâce à ma classe faire à ma carte first class donc essayer de trouver assez vite et de dégager très vite la personne qui était un sénateur hors de portée de danger grâce à la carte to me my x-men donc d'avoir des leaders qui restent derrière comme ça bah le mec qui était un sénateur il aura un mouvement gratuit pour essayer de se barrer ok allez c'est parti ronde one donc ronde one c'est la phase de power à gare de power alors qu'est ce qu'on fait pendant la phase de power on met un petit jeton power sur l'ensemble de nos cartes personnages certains personnages en gagnent plus pour l'occurrence moi j'en gagne aucun personnage et du coup c'est à moi de commencer et ben on va attaquer les hostilités donc là mon but clairement il va être d'aller regarder les points qui sont proches des points fixe donc les les objectifs rouges pour rappel il faut les détenir il faut porter l'objet avec nous donc c'est le sénateur et les autres il faut être autour pour sécuriser l'objectif donc pour moi c'est d'avoir un personnage entre guillemets qui aille vite là où il ya donc je vais déjà faire un premier mouvement de s avec ma sentinelle et je vais en faire un deuxième et me mettre globalement entre les deux qui me permettent d'être à un des deux objectifs voilà 1 et 1 ensuite pour interagir sur un objectif il faut payer un on va dire que c'est celle là je vais payer un jeu et le plus le point un des points les plus importants au scénario ne sera pas là voilà quand fin de tour j'ai fini mon tour j'active du coup la power matrix de la sentinelle qui dit que je gagne de power et être un petit jeton d'activation mais un petit jeton pour dire toi tu as joué on l'a vu dans l'émission qui a eu lieu avant le let's play effectivement ces points de power tu les as tu les récupères à la fin de ton activation et tu vas pouvoir les conserver pour le reste de la partie notamment pour le projet je compte les utiliser oui je pense moi moi je risque je risque de vouloir d'entrée de jeu utiliser la compétence de storm qui permet à un personnage qui serait à deux d'un de ses copains de se placer à un de lui donc volverine va se placer à un de bill c'est en fait l'air de ça n'est pas grand chose ça gratte un peu de mouvement en se retrouvant là il a gagné un petit truc gratuit alors ça gratte plus que ça puisque tu n'as pas wallcrawler donc paye en plus grimper l'ascension c'est ça et on peut dépendre de fait de descendre dans l'immeuble ne coûte rien donc il va bouger bolvi il va aller ici donc on est à un de l'objectif là il va interagir avec ou comme j'ai au premier tour j'ai pas le choix cette carte là c'est fatalement premier tour je craque mon first class qui fait que toutes mes premières interactions ne vont pas me coûter de pouvoir donc il va tenter de prendre le contrôle du piège j'ai 4d sa défense physique et il réussit que brio dont je fais combien je fais deux succès ok et puis au point de spécialement de pied j'ai pas de truc j'ai mis des chinois exprès de côté donc ça c'est pour les x men et ensuite ma pour son deuxième mouvement on va aller se placer un peu par ici à un de l'autre et là il va cramer son pouvoir car la carte elle t'offre une réduite que sur la première interaction pour voir si c'est le sénateur et donc ça veut dire que maintenant le sénateur on balance et où il est donc là l'avantage c'est que justement j'ai un avantage c'est que je sais où elle sénateur l'excès en l'occurrence à toi de jouer voilà elle est au milieu donc l'avantage c'est que là je vais pouvoir commencer à dérouler un peu ma stratégie en termes de placement des filles ce qui est vachement bien donc je peux un bien évidemment on va faire quoi on va aller chercher ce fameux sénateur donc je vais bouger ma première sentinelle une fois et une deuxième fois je vais me mettre à 1 mais légèrement en arrière parce que j'ai pas envie de lui donner des attaques gratuites voilà je vais payer un parce que c'est un interact et donc là oh surprise oh j'ai un sénateur et là le voici voilà et ensuite fin d'activation il se passe quoi et je gagne deux power avec la power matrix et je mets un jeton activé sur ma sortie donc là le sénateur on le met sur la carte on ne met pas sur le socle ça a une importance ouais ouais ok c'est ça puis on sait qu'il tient comme ça d'accord il doit l'emmener quelque part non juste le tenir pendant combien de tours chaque tour il le tient c'est deux points de victoire si possible cito ça veut donc dire qu'il va falloir maintenant commencer à se montrer agressif alors je vais commencer par bouger notre ami cyclope qui va donc s'avancer par essai et on va commencer à tirer sur cette sentinelle là voilà on agresse avec les robots qu'elle a justice nos petits blasts donc son sens de 4 pas de souci je peux même regarder un petit truc je suis à peine plus de trois que lui ça veut dire que plus tard il devra faire quelque chose si lui veut m'attaquer alors question dans le jeu je peux mesurer à tout instant mais distance tu as le droit j'ai le droit d'utiliser comme dans sa rose légion la réglette de mouvement et d'y additionner la réglette est exactement le droit de mettre deux règles et de mouvement la suite voilà de régler le même type ok par contre là tu as fait une mesure avec ta réglette de tir puis après tu as mesuré avec une réglette inférieure tu as tout à fait le droit de le faire parce que c'est pas les deux en même temps ok d'accord donc eh ben c'est parti pour un tir c'est donc 5d de la part de notre ami cyclope en en énergétique donc moi j'ai 4d et aura un des de moins parce que tu tiens le sénateur ouais c'est un peu triste alors dans une touche moi je fais un succès également en plus avec un zigoui oui ouais on y tient pourtant donc ben cyclope c'est un gros nul il a réussi à la rater et elle est passé la cible n'est pas assez assez grosse encore donc c'est tout pour lui voilà alors moi là mon objectif il va être de prendre mais bon bah moi parce que bon bah il faut quand même aller chercher les choses donc je vais jouer cassandra nova en premier je vais l'amener à l'autre objectif premier mouvement deuxième mouvement donc je ne mesure pas deux fois puisque je suis largement apporté je vais lancer autant de dés que ma défense physique qui est très pourri de dés il faut que je fasse un succès je n'ai pas de succès donc donc tu ne prends pas l'objectif voilà donc là j'ai entre guillemets un désavantage stratégique qui va être problématique pour la suite heureusement que j'ai le sénateur sachant que par contre ça être compliqué pour moi de prendre ce point là tout à deux mecs dessus donc ouais ça va s'occuper vraiment et tu vois c'est pas infaisable mais c'est compliqué alors et ben justement d'ailleurs on va sans doute on va sans doute vous et on va jouer on va jouer rogues rogues façon là on a un truc un peu tout fait elle va aller ici elle va tenter de prendre le contrôle de son point là donc 4d de défense physique elle nous fait trois succès dont asie oui oui on y tient donc on prend le contrôle du piège ici elle dispose d'une deuxième action alors maintenant on pourrait se poser à ce qu'on va vouloir aller engager une stance de 2 1 ce que se rapprocher ça me paraît pas forcément la meilleure des idées notre ami au sénateur est là bas donc c'est de lui qu'on va se rapprocher mais pas trop non plus elle va aller à peu près au niveau de cyclope donc l'idée c'est un peu plus de 3 pour éviter que la table gratuitement voilà elle va être ici juste pour lui casser les pieds donc à mon tour à moi j'ai le choix je peux passer pour voir ce qu'il va faire sachant qu'il a une activation de plus mais je veux garder la priorité je vais quand même activer ma sentinelle prime donc évidemment je vais jouer en priorité les objectifs donc je vais déjà aller sur l'autre objectif pour voir si je le prends je vais bouger je vais me poser dessus parce que je suis un gros sac quoique je vais légèrement me décaler je vais payer un pour interagir sur l'objectif je vais lancer 3d j'ai un succès donc je prends l'objectif donc c'est le zigoui évidemment donc ça c'était ma première action avec un interact en deuxième action ben je pense que tu vas subir la foudre de la sortie et tir effectivement disons de 3 à deux placements dans notre ami le gamme donc 5d de plasma blast pour rappel donc je fais autant de d'énergie que de dégâts et je peux rajouter dd mais là j'ai plus d'énergie donc moi j'ai 3d de défense donc c'est un bouger donc je ne défends pas j'ai deux critiques et deux hits donc pour le moment j'ai quatre succès je peux normalement à la phase de modification payé pour re-roll dd que je ne vais pas faire puisque je n'ai pas d'énergie et mes deux crit me rajoute dd donc je fais cinq succès et ben j'ai pas je n'ai fait aucune défense donc notre brave legan va se prendre ses cinq dégâts et gagner accessoirement 5 pouvoirs donc moi également quand même là comme cela d'entrée je suis psychologiquement préparé à ça voilà donc tout va bien alors donc je vais gagner 5 d'énergie également c'était ma deuxième activation je réfléchis si avec le pouvoir je bouge le gagne pour quelque chose d'autre sachant que c'est moi qui vais jouer en premier le tour d'après et je me dis que ça peut être pas mal de ramener vers moi pour permettre de le blaster avec quelqu'un d'autre ce que je vais faire je vais payer 2 et je vais utiliser le câble pour bouger volvi une distance 4 donc je revérifie mais normalement j'étais à 3 donc c'est tout bon et je vais le bouger de s dans ma direction sauf que je vais donc là tu utilises une des particularités qu'on avait présenté avec les sentinelles dans l'émission à savoir d'utiliser un câble tracteur qui permet de déplacer en fait un personnage alors à savoir que sur ce scénario là en fait comme il n'est pas obligé de rester sur les objectifs pour les détenir c'est pas extrêmement utile là je le rapproche de moi histoire d'avoir plus de sources potentielles pour l'attaquer oui parce qu'on rappelle qu'en fait sur cet objectif il a posé la marque des x-men et que donc de fait c'est ça elle vous appartient pour l'instant voilà ce que tu peux mettre un token lambda là dessus tiens les chiffres là où je suis toujours un gant de tanos voilà c'est parfait fin d'activation je gagne deux d'énergie avec la power matrix et donc toi tu auras joué tout le monde voilà j'aurais joué tout le monde c'est à dire qu'il me reste à jouer storm et beast les deux objectifs près de moi je les ai déjà ceux de l'autre côté sont un peu trop loin ça va être compliqué alors ce que je vais faire c'est qu'on va effectivement à déplacer storm donc on va faire pour l'instant un petit poule centrale qui ont essayé de se concentrer sur sur la sentinelle donc storm alors elle c'est 4d en énergétique donc c'est pas de ouf sachant que toi tu devrais avoir 4d et en a plus que 3 parce que tu tiens toujours le sénateur c'est ça par contre il ya un potentiel de choc dessus alors bon j'ai plutôt qu'on est déjà allé alors 300 3 succès de succès normaux un critique ce à quoi je vais rajouter mon critique ça fait quatre succès donc moi j'ai fait deux critiques donc pour le moment de succès et je fais quatre succès il ya donc d'arrêter mon éclair avec ses dents voilà voilà la soirée pour le moment en termes de défense j'y suis pas mal alors il ya toujours un retour de foudre il me reste liste qui va qui va qui va il va lire un bouquin dans un coin ouais je pense que c'est que la paix enfin plus mieux que la guerre je tombe d'ailleurs est ce que est-ce que est-ce que je suis ce qui va être limité dans ce qu'il fait ou pas il va tenter il ya un truc intéressant voilà je vais me mettre ici on y est quand un peu plus sur la centre donc on va tenter un de lui shipper le truc sous le nez shipper arrête de shipper alors il a quatre dés sauf qu'il va il va devoir faire deux succès parce qu'il ya un personnage qui conteste ce truc on va essayer sait-on jamais et il y arrive trois succès c'est de la triche et de la triche tout le monde donc on vient de lui piquer le petit piège sous le nez donc ça c'est pas très très gentil ça donc beast a terminé je crois que là tout le monde a joué on est donc en fin de tour ok calcul du scoring alors donc on regarde déjà le sénateur c'est clément qui tient le sénateur en question ça lui donne donc deux points de victoire ici ensuite au niveau des pièges il n'en tient absolument aucun ce qui veut dire moi j'en ai trois ça donne donc trois points de victoire pour l'instant avant de commencer le deuxième tour alors en plus de ça donc à quelle phase c'est je vous dis ça c'est pendant la phase de kina donc maintenant donc tous les personnages qui seraient à deux d'un piège que je contrôle se prennent un point de dégâts donc la sentinelle prime se prend un point de dégâts qu'elle peut parer ou pas non mais elle gagne un pouvoir quand même à savoir que normalement un scénario qui te met des dégâts ne fait pas gagner de pouvoir puisque ce n'est pas un effet d'attaqué n'est pas un effet ennemi sauf que là le scénario s'est suivi est bien comme quand tu te prends un dégâts tu prends un pouvoir donc je vais prendre du pouvoir j'aimais un salut power moi sympa et ben c'est parti donc raf est le dernier à avoir joué donc je garde la priorité donc là on va regarder un peu ce qu'on va faire j'ai le choix j'ai peut-être avec la sentinelle prime là bas où je peux tenter de reprendre l'objectif ça peut être pas mal et cogner un peu de reprendre le point qui est juste là ouais ouais après le problème c'est que là si je reprends le point potentiellement je le couche logan parce que bon il a quand même bien souffert beast peut à son tour lui même aussi reprendre l'objectif sauf que beast niveau défense énergétique il est un peu pourri donc je me dis que potentiellement en attaquant deux fois sachant que j'ai quand même pas mal de power il ya quand même moyen que je couche les deux donc première chose je vais attaquer wolverine avec ton sentinelle qu'elle a avec la prime ouais combien reste utile de points sur volverine de points de vie s'il te plaît 2 2 mais ben je vais booster mon attaque je vais payer 3 pour monter à donc 5 plus 3d donc je suis dit pour taper volverine donc c'est de l'énergie éthique ça exactement donc moi j'ai eu 3d défense alors pour le moment j'ai trois succès de mon côté j'en ai aucun et ben ça suffit c'est ça j'ai un crit ouais je lancé le crit alors eh ben c'est le moment où moi je vais jouer une carte je m'en doutais pas pour éviter de se faire coucher volverine bêtement il reste deux points de vie je vais donc utiliser sa compétence de régénération à l'exception healing ça me coûte trois points de pouvoir et il dit qu'il prend que voilà donc moi je ne gagne qu'un de power donc il est toujours là avec la capote nestor t'es pas né t'es pas mort le contraint maintenant à devoir ne pas faire ce qu'il avait prévu voilà donc là ce que je vais faire volvie la 4 en défense physique bis 3 2 2 et ben je vais continuer à taper volverine je vais refaire la même je vais payer 3 pour relancer une idée ouais tu t'as ça ouais aujourd'hui font 1 bah malheureusement pas assez donc et ben volvie aura fait ce qu'il peut à la bonne nouvelle ce qu'il ne restait qu'un point de vie donc il ne peut gagner que un de pouvoir sur son builder de voilà mon but c'était vraiment de le coucher ce qui se passe là c'est que ton personnage est chaos ouais donc on voit que tu es en train de retourner la carte c'est ça je lui même alors tout ce qui va normalement ça se fait à la fin du round mais comme il n'a pas de carte qui lui permet de rester dans du côté la seule carte qui permettait de remettre un personnage en état qui avait été qui aurait été ni chaos dans le tour en fait elle a été à la même sortie du standard qu'est ce qui se passe là du coup pendant ce round il va pouvoir être activé quand même ou pas du tout non là il est chaos il est que là encore contre il peut plus être activé mais il ne peut plus rien lui arriver voilà on va dire qu'on l'ignore d'accord c'est comme ce qui se passe avec volverine retourné qu'est ce qu'il a en mieux qu'est ce qu'il alors il perd des points de vie ouais donc ça c'est casse-pieds il perd la capacité à jouer les objectifs ah mince par contre pour chaque blessure qu'il a sur lui il gagne un délai d'acampus il vient très en colère il veut taper et la carte ce qui t'a permis tout à l'heure de n'avoir qu'un point de dégâts c'est une carte que tu as cramé définitivement ouais c'est fini ça d'accord sachant qu'il a déjà un facteur régénérant de base mais là il a pour eux il n'a même pas eu le temps de régénérer ok c'est ça donc moi j'ai fait deux actions mais je vais continuer à jouer première chose je vais faire un interact dessus l'objectif donc je vais lancer 4d non 3d en physique et là il faut deux succès il y a malgré tout beast qui te casse les pieds j'ai fait qu'un succès donc je n'ai pas repris l'objectif tu voulais reprendre l'objectif qui était ici après avoir mis KO Wolverine alors potentiellement mon plan si je reprenais l'objectif c'est de garder les deux pouvoirs que j'avais pour bouger beast pour le forcer à faire un mouvement pour revenir jouer l'objectif alors là ça sert à rien puisqu'il l'a déjà donc simplement je vais finir mon tour donc je vais gagner deux power avec la power matrix et je vais mettre un petit token activé sur ma sentinelle prime mais bon j'ai couché ma l'alvarine c'est déjà bien d'ailleurs ça me fait penser on a oublié un petit truc mon cher raf c'est tout simplement ma compétence de leader je t'ai couché un personnage de pouvoir 4 ça veut dire que chacun a le droit de gagner un pouvoir chez toi voilà 1 2 3 4 donc je mk4 et cassandra nova voilà c'est à toi pour l'instant je vais utiliser rogue qui va dépenser 2 pour faire une charge donc une charge ça lui permet en une seule action de faire et un mouvement et une attaque donc elle va faire son mouvement va se rapprocher de la sentinelle celle qui tient le sénateur on va se mettre par ici près de la voiture avec un peu de chance pour lui jeter dessus et donc toujours la même action je vais frapper avec son attaque de base qui est à 5 d et donc je choisis que l'attaqué physique ouais parce que ben elle a le choix et du coup ça tu n'as que deux des défenses elle fait un petit 3 moi je défends de 1 je réfléchis je suis à 4 de la prime normalement je vais quand même payer un avec la prime pour faire une rigol sur le dé non machin est ce que tu veux faire quelque chose vous voulez bien la ferme et bah c'est oui oui je refais la même donc je n'ai faut que deux donc je le prends deux points de dégâts et moi ça me donne deux points de pouvoir écoute elle risque de refaire la même chose sans la charge juste une attaque de base la même et là où ça va commencer à s'énerver une touche donc quatre touches dont deux critiques donc je rajoute 2d en plus avec mes critiques asie oui oui alors le zigoui oui il a un effet c'est qu'ils te veulent avant les dégâts je te vole un point de pouvoir ouais alors on rappelle que dans marvell prison de col quand tu fais un critique tu peux ajouter à un succès automatique plus un dé que tu vas rejeter en qui donnera peut-être rien mais rajouté dans le pool de dé global ouais si ton critique tu ne fais pas il faut que ça marche par contre pour avoir le dé en plus ou ça soit sur le jet initial comme la clément a des potes et peut-être des potentiels re-roll s'il chope un critique sur un re-roll celui-là ne rajoutera plus de dé au pool initial c'est quand même un succès mais voilà c'est vraiment sur le jeu initial il ya quelques personnages qui peuvent obtenir des critiques avant l'étape de résolution des critiques qui est le tout premier truc alors donc on en était à donc il ya 5 des dégâts qui font 5 points de dégâts qui arrive sur la sentinelle pour l'instant il n'a pas de succès ce qu'on a dit ça ça sert à peu le caca il va tenter d'obtenir donc je vais payer deux avec ma prime pour re-roll mais 2d sur ma sentinelle normal et j'espère en avoir au moins un de succès voire deux et ben c'est la loose j'ai zéro succès alors il lui restait combien de points de vie et ben 5 et ben en plus ça me donne 5 pouvoirs oui et du coup et ben un sénateur tiens un sénateur alors là du coup t'es cao tout est cao alors comment ça se passe effectivement tu normalement donc retourner pareil que le gagne effectivement donc il perd sa carte mais t'en a un an mais c'est bon on remet un petit jeton pour dire que la sentinelle là elle dans les pommes elle ne jouera pas ce tour ci donc là c'est celle ci elle est dans les pommes elle jouera pas ce tour ci c'est une activation que tu as perdu pour ce tour oui tu vas retourner cette carte tu vas avoir un petit peu moins donc je suis blindé d'énergie par contre t'es blindé d'énergie voilà ici du coup on joue plus elle en plus au passage il y avait le sénateur qui l'a lâché alors qu'il tombe comme ça et ben c'est moi qui vais pouvoir le placer où je veux à deux de l'endroit où la cible était on veut le mettre par ici pas loin de rock comme ça en fait rock ce qu'elle peut faire c'est en payant 1 elle va ramasser le sénateur tout de suite ok et puis maintenant je peux jouer tout ce qui n'est pas une action parce que j'ai fait mes deux actions mais tous les super pouvoirs qui ne sont pas des actions je peux les faire je pourrais jeter des voitures des machins moi c'est pas très intéressant dans l'immédiat cyclope va payer il va payer deux pour jouer ça s'appelle to me my x men et donc ça permet de prendre jusqu'à 2 x men et de se diriger de small vers cyclope ah ouais donc alors au hasard voilà on a donc notre amie si elle a pour une idée quand on va vers quelqu'un on a droit à un cône à 90 degrés en grosse dans le dans l'angle de la direction je peux le prépartir par là elle va partir elle va partir près du lampadaire c'est pas mal ensuite je vais utiliser ma compétence d'une fois par round c'est à dire un tout le tour en question où elle peut se téléporter à un de quelqu'un qui est à deux d'elle alors j'hésite un j'hésite où est ce passé le 2 on va plus la mettre par là mais ça sera bien même elle va aller se cacher derrière cyclope donc là vraiment le but c'est je me barre quoi vous n'aurez pas le sénateur j'ai payé deux avec cyclope c'est à dire que j'ai le droit de bouger également un deuxième x men et pour le coup comme je me dis que par là bas il ya plus grand chose qui se va jouer j'ai toujours ce point là lui il va avoir beaucoup de mal à les récupérer maintenant ce point ici car tout le monde a joué et nous sont très loin je me dis qu'il a meilleur temps de repartir vers des endroits plus intéressant par ici puis ça lui donnera d'autres options pour la suite du tour donc ça c'était le tour de rogues donc je vais payer un pour interagir avec l'objectif qui est à côté de moi donc ici le bon rappel donc faut que je fasse un succès avec 3d ou là c'est bon easy mode donc le succès un petit gantelet de Thanos ouais voilà tiens j'en ai un là mais donne moi un deuxième je vais prendre l'autre tu vas tenter pour nous non non je vais prendre l'autre donc pour prendre l'objectif il faut un succès avec 3d pour récupérer un objectif un succès avec un enfin avec mes 3d c'est les mêmes conditions ouais c'est seulement s'il a des ennemis qui sont autour de l'objectif là bas il faut que je fasse plus que d'ennemis qui contrôle ok donc ça c'était ma première action ma deuxième action je vais bouger ma sentinelle dans cette direction c'est pas enfin interagir ma première action hop ici je vais de nouveau interagir donc payer un tenter de prendre l'objectif il est là bas c'est un succès il nouvel 1 voilà donc ça c'est pas mal et ensuite je réfléchis à quelque chose je suis à portée de storm mais elle à styles je vais payer deux pour rapprocher storm de moi de ce mot bien par là ma petite cocotte donc ça tu fais avec le câble c'est ça je paye deux avec le câble on évite de trop bouger les décors et là elle est plus à 3 et là maintenant elle est ciblable je vais te mettre une tatane alors là j'ai un peu tout dépensé donc ça sera jusqu'à des énergétiques sachant qu'elle a 4 des défenses énergétiques aussi comment c'est un succès et ben écoutent les tombe ton plasma le que ça la chatouille un peu tu as dû mettre un peu de foudre dedans et pour le coup je dis voilà donc je vais me déplacer pour aller me mettre près de l'objectif on va sans doute faire une petite attaque et selon le pouvoir que je vais réussir à récupérer il y aura peut-être aussi la capacité de jeter me semble-t-il des décors des corps ou ennemis de taille 2 la plupart du temps les voitures ou les rois un coup de tempête voilà enfin un coup de tempête donc on va essayer de faire un peu tout ça donc je reprends juste la distance est à 3 donc je mesure un peu avant pour faire n'importe quoi ce truc là établissera bonne distance donc elle va s'approcher ici hop là et attaquons la sentinelle avec une attaque énergétique j'ai 4d il a 4d je fais un zigouigoui je fais un succès et ben je te fais un dégât et le zigouigoui qui a dessus te met un choc un petit toc en choc le choc c'est un des attaques en moins de la sentinelle va frapper moins fort ouais c'est trop nul ensuite un alors le temps paix c'est le problème c'est que jeter des décors ça coûte 3 malheureusement elle n'a que 3 si je fais ça je veux pas tenter de reprendre le dès que le objectif on va on va jouer l'objectif donc on va payer un elle va acheter 3d il lui faut deux succès ah ouais parce que justement il ya une salle qui connaît donc du coup sur les 3d c'est plus un c2 c'est ça c'est un succès de plus par personnage c'est ça quelle que soit la taille du personnage exactement ok donc le seul truc qui compte est ce que personne est en bonne santé ou pas et là elle est encore toute fraîche c'était la sentinelle celle là qui va revenir maintenant blessé elle ne gêne pas ouais ouais elle aurait pas compté du tout exactement deux têtes de mort donc en gros ça veut dire c'est non donc elle ne prend pas le sentinelle dessus c'est non ouais effectivement ça ça l'a pas convaincu voilà donc bah c'est tout pour storm alors moi comme il m'a tué une sentinelle j'ai un petit truc stratégique entre guillemets à faire c'est que là je peux me permettre de passer sans perdre la priorité parce qu'il a deux personnages à jouer et moi j'en ai plus qu'un donc ce que je vais faire c'est que je vais passer ce qui fera qu'il va jouer un personnage je voudrais il en aura toujours un joué qui fait que le tour d'après j'aurai toujours la priorité je pense qu'on va jouer notre ami cyclope donc cyclope parce qu'il a un truc qu'il a un petit coup à jouer en vrai cyclope donc on va se mettre par ici on va se mettre à une distance que j'estime être raisonnable ni trop près ni trop loin c'est à dire à moins de 4 mais à plus de 3 ce qui permet d'être hors de portée de l'attaque initiale de la sentinelle pour qu'on est ici et on va refaire à nouveau son célèbre tir à 5 d donc énergétique après ça j'aurai 4 et donc il en fait deux et bah je fête de succès aussi là de nouveau cyclope nous faire un beau rien à ça rebondit sur la carapace de métal des centaines moi c'est clair quoi ça t'es venu à équiper en même temps m'attaquer avec de la lumière c'est un tenace quoi il fait ce qu'il peut et bah moi du coup je vais jouer cassandra nova comme l'affaire raf le tour d'avant la priorité restent les objectifs donc je vais payer un pour interagir avec cet objectif là je n'ai que ah oui bah non je n'ai pas en fait tu peux le tu peux lui jouer un cerdo c'est l'objectif en tant que je vois là je réengage mon dévotion éternelle du coup non je vais faire un petit mouvement de m il ya bisqué là bas on va éviter de lui donner un petit truc gratos et la cassandra nova une attaque à distance 4 de base donc je peux me permettre d'attaquer cyclope ou tournade j'ai bien envie d'attaquer tournade parce que c'est son leader donc si je pouvais commencer à l'attaquer ça pourrait être cool donc ça va être 5d en anglais si tu es à plus de deux et là le couvert donc pour rappel j'ai une compétence à power qui dit que quand je fais des zi oui je te pique du power alors moi j'ai trop de défense mystique pour le moment où je me sap 2 de power déjà je te pique 2 power j'ai plus rien je suis en slip voilà et du coup je fais trois succès donc je fais deux zigoui c'est pour ça que je sable de peu de pouvoir et moi je fais un zigoui en défense c'est à dire que donc un succès dont je prends deux points de dégâts donc ça me rend 2 de power j'en gagne 2 de power et deux dégâts sur storm je vais payer trois puis je vais te mettre un route sur j'aime ok voilà et c'est la fin de tour pour cassandra nova mais moi il me reste plus qu'à jouer le fauve faut que c'est en français pour beast donc il va tenter d'aller mettre des petites patates à cassandra quand même donc il va d'abord s'avancer il arrive ici et l'avantage du fauve c'est que lui alors frappe à 3 ouais toi tu as des pieds et je sais ça alors moi j'ai un petit truc tu t'es approché à 3 de cassandra nova ouais du coup j'ai un power psychique destruction je paye 2 donc c'est à la fin de ton moment donc c'est là maintenant tu vas lancer non c'est moi qui lance vis caractère donc c'est moi je lance 4d et pour chaque crit et wild je te mets un de dégâts et je peux avancer ce personnage de s tu prends deux dégâts puisque j'ai fait deux critiques ok et du coup je alors c'est moi qui bouge de s un oui et du coup de sauver et du coup bah eux c'est évidemment ce que je vais faire je vais mettre quelque part par là non je vais mettre plus près de l'objectif en cas où et attend je vais essayer de mesurer pour être toujours à 4 de tornades même si elle a le style c'est pas très grave voilà tu peux faire ta deuxième action eh ben écoute comme il doit vivre pour la cassandra 1 donc elle peut plus refaire son truc bon bain bis va juste se déplacer une seconde fois pour aller se mettre par ici et là il va utiliser son super pouvoir baiser instinct ça lui coûte 2 et il peut jeter un terrain ou un ennemi de sa de taille deux ou moins et le jeté de ce moule donc on achetait qu'elle a vachement grande sur son poteau vert là je suis désolé je crois qu'il pèse pas lourd le poteau vert donc on va juste l'acheter dans la sentinelle c'est pas très très gentil donc quand ils jettent un personnage le personnage jeté s'il rencontre un objet donc il rentre en collision avec quelque chose prend automatiquement un dégâts donc cassandra va prendre un de quelque chose en l'occurrence c'était un sentinelle c'est ça donc elle vient de se cogner sur une sentinelle donc je prends un dégâts je viens de pouvoir bien sûr c'est en effet le pouvoir la sentinelle prend quelque chose ouais ouais elle va prendre une cassandra nova dans la tête ce qui est taille 2 donc je prends la taille plus 1 en dégâts donc ça veut dire qu'il m'a fait trois touches moi j'ai une défense physique de sentinelle de 3d donc pour le dodge il faut que je fasse chaque succès en les malades et bah voilà sorti voilà c'est ça la sentinelle c'est un gros truc donc franchement n'a même pas senti la meuf chauve qui lui connaît dans le dos qui s'est collé sur son dos et ceci doit conclure le tour me semble-t-il c'est ça donc c'était la dernière action donc pour cette dernière action si on compte les points je tiens deux des points de des pièges et toi aussi donc on gagne déjà deux points chacun par contre je tiens le sénateur ouais tu commences à reprendre de l'avancé 7 à 4 au troisième tour donc là il garde la priorité puis du jour dernier et les pièges remarche c'est à dire que moi je vais prendre un point de dégâts avec storm à cause du piège et moi avec la sortie prime et ben voilà alors qu'assez en l'âge et 3 de power tu as deux de moi c'est à dire que je n'ai plus mon couvert oui c'est pour ça que je restais là j'espère faire plus de dégâts avec le la production je vais claquer un de power pour faire un main possession à la célèbre attaque voilà donc c'est s'idée en mystique psychique et une fois que l'attaque est résolu je vais pouvoir bouger ce personnage de sa vitesse donc s'idée c'est parti pour le moment j'ai deux succès donc contre ma défense mystique elle a décidé de tomber là en fait voilà donc le mouvement a lieu après l'attaque donc je ne peux pas s'arrêter là en fait tournade vient de tomber je viens de déz un personnage donc une compétence de leader de mon ma sentinelle prime s'active c'est un personnage de puissance 3 donc je peux mettre 3 de power un peu partout ça va être partout sauf sur la mk4 qui a abîmé qui est déjà à 10 de power donc ça c'est la compétence de leader de leader s'est activée quand il dit des c'est les cas aussi à l'école dans le jeu c'est techniquement d'aise ça veut dire que tu es dans les pommes voilà et effectivement le s'ils appellent le kéo en fait c'est tes sorties du match ok c'est pour ça que je fais la différence et ben écoute tout simplement je vais refaire la même mais cette fois sur beast donc si des tours pareil 4 défense mystique liste il a 3 de défense mystique avec des potentiels relance je fais un alors déjà beast alors j'ai rajouté le crit ok mais je fais un aussi pour moi du coup surtout il ya un skull beast dès qu'il fait un skull un crâne gagne un point de pouvoir en gros il apprend de ses erreurs voilà alors moi je n'ai pas fait de dégâts mais en vrai j'ai pas trop fait ça pour faire des dégâts même si c'était un bon bonus mais l'intérêt c'est que je vais pouvoir bouger des pistes derrière et j'ai envie de le gîte les loin de ma c'est même si ça bouge oui c'est trop humain devant ce point bas il bouge de m c'est ça notre chère des bouillons donc là je vais lui dire casse toi frère ouais c'est pas mal j'ai même plus l'éloigné par là ouais et c'est la fin de l'activation de notre chère cassandra nova ok moi dans l'immédiat je me dis que je suis pas si mal donc le but ça reste de jouer des objectifs dans le jeu donc ce qu'on va faire alors il me faudrait il faudrait ce cyclope arrive juste pour faire un truc bien à générer un seul point de pouvoir j'ai un peu alors il faut qu'il réussisse ça c'est si russi ça il va pouvoir donner des déplacements à ses amis et faire plein de trucs sympas sur qui donc voir tapis sur la sentinelle là ouais donc c'est de façon que ce soit celle là ou énergétique les dient amis celle là ou pas celle là là bas ouais elle a pris un peu de dégâts ou pas un dégâts un dégât on sait jamais sur un coup de chance vendu mais faut juste un peu de pouvoir donc on a deux c'est pas terrible pour le moment je fais deux dont un crit ouais rien du tout voilà voilà donc il va refaire la même il a une lose incroyable alors elle bat 3 15 il ne sert à rien avec un ret ok je fais donc il fait deux points de dégâts ouais ouais il gagne deux ou alors il va donc utiliser sa compétence pour trois de le leader donc ça lui permet de choisir un allié à quatre de lui et de le faire avancer de small alors là j'ai deux options soit je me dis on commence à déplacer notre ami beast pour l'amener un peu plus à aller vers l'objectif là bas ça peut être intéressant mais la sentinelle là va sans doute pouvoir avec ses câbles me casser les noix par contre il me dit je sécurise le sénateur jusqu'au bout et recontinue son petit bonhomme de chemin loin de tout c'est pas si mal donc c'est tout pour cyclope j'ai même revenu en arrière elle était où elle était là non mais le tri de mouvement en fait ne lui donnera rien j'ai montré une fois par tour mais là il m'apporte rien de spécial donc c'est tout pour cyclope d'ailleurs voilà alors moi à l'instant celui qui peut le plus me faire chier c'est liste parce que globalement volvide son côté il a déjà les objectifs donc à part me taper il va pas faire grand chose d'autre par contre bis peut potentiellement elle me piquer l'objectif qui est du côté gauche donc ici ouais donc ce que je vais faire c'est que je vais activer ma mk4 là qui est blindé aux hormones et je vais tenter de déniaper bis donc pour le moment je vais payer 3 alors je vais te mettre ma grosse attaque dans les dents donc c'est énergétique non c'est du physique du physique 4d physique ok sur les wall je peux te mettre incinérette slow ou shock alors on en défend un pour l'instant pour l'écran j'ai dit eh ben avec un critique pour l'instant moi ça me va ouais alors moi je vais payer avec ma sentier prime 3 pour relancer 3d et ben écoute bis va faire pareil il va payer trop que je ne peux pas relancer des crânes donc je mets ça de côté et j'ai deux de plus dont un critique avec moi j'ai deux de plus donc trois succès toi 4 c'est ça ouais donc je prends un point de dégâts bon j'ai pas de 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 wild donc c'est un peu dommage c'est repayer ouais ouais après mon bis en sort bien il est content bah du coup je vais refaire une deuxième fois la même chose ce que bah cette sentinelle elle est blindée mais comme jamais ouais ça donc hud et en physique ah alors c'est mieux c'est mieux je suis pas mal aussi donc pour le moment je suis à 4 succès alors moi je suis à 3 donc de critique d'accord je suis à 4 succès et le petit crâne et ben moi je vais payer pouvoir 2 avec ma prime pour relancer 2d donc moi je vais rester comme je suis donc je prends mon pouvoir du skull voilà donc je vais te mettre donc là je mets 6 pour le moment j'ai 6 succès et ben moi j'en par quatre voilà donc prendre deux points lui mettre deux points de dégâts par contre j'ai trois wild toi zigouigoui exactement pour réussir le vrai terme donc je peux lui mettre soit incinérette soit choc soit slow j'en ai trois ans pas choisir bah vas-y c'est toi qui choisit ou c'est qui qui choisit du coup c'est lui qui choisit c'est moi quand même donc ça c'est une capacité qu'on a vu quand on a présenté la carte effectivement tu choisis un des une des un des pions qui fait mal c'est ça il va donc il peut tous me les mettre voilà ah ouais après il a fait ma réponse on rappelle qu'il a pas le droit de mettre deux fois le même non ça sert à rien en fait une fois que tu as l'état tu l'as tu peux pas être en train de tenir et pourquoi il attend une réponse de toi j'ai une carte qui est censée justement remédier à ça dans la foulée et alors que je vais la faire alors le seul truc c'est que stratégiquement parlant je pourrais dire ah ben je pourrais ne pas que les mettre mais là la capacité ne me donne pas le choix il n'y a pas marqué mail c'est gain one of the following l'objet de le mettre un effet d'état donc je suis obligé de le mettre par contre je me pose la question si je peux choisir de ne t'en mettre qu'un et du coup les autres de dire bah je te mets un cinérette mais tu l'as déjà par exemple je ne sais pas mais si c'est le cas c'est quand même pas du boule non donc du coup tu vas parler là pour un des mutants normalement ils demandent du beau et du bon jeu quand même attend alors d'un que même pas d'un commande je sais pas trop mais là tu passes à la télé ouais je suis gentleman je mets les trois effets d'état mais par principe derrière je vais payer deux pour te bouger alors ma petite particularité entre un souci le câble dit en gros que je peux bouger toward dans ma direction ça donne un angle comme ça voilà ce qui fait que techniquement je voudrais juste faire un petit pouce sauf que moi je vais l'envoyer par là bas ce qui fait qu'en fait je vais l'éloigner enfin le rapprocher de moi dans ma direction mais en même temps l'éloigner de mes objectifs comme ça tu veux comme ça c'est une position légale ouais je vais te mettre par là sur la voiture vendu c'est quoi la notion de position légale en fait c'est tout que mon stock mon stock le puisse tenir sur un objectif c'est à dire que si par exemple pas le droit j'ai pas de mec en particulier mais t'as pas d'être à cheval par exemple sur un truc il faut vraiment là c'est toi le seul le problème c'est qu'il manquait de mètres pour traverser complètement la voiture donc du coup je suis obligé de le laisser sur la voiture et du coup cette sentinelle basse et là là quand même fait un peu de la job mais voilà donc ça veut dire non j'ai trouvé une force la main de jouer beast parce qu'il reste plus qu'un point de vie donc s'il veut jouer ce tour ci il va commencer par jouer tout de suite children of the atom qui est donc la carte qui permet de se débarrasser d'autant de conditions qu'il a dessus et chaque condition que j'enlève cette façon me donne un point de pouvoir ça crée ça crée donc il enlève toutes les merdes qui vient de me donner et 233 ça me donne plein de pouvoir alors si t'es d'accord les voitures ça c'est pas marqué on les voitures de base dont je suis taille 2 donc je vais commencer par l'hamborghini taille de payer 2 pour la fibre de carbone de jeter une voiture là alors lui a joué ce que est ce que je la jette sur toi ou ce que j'achète sur ton gros bonhomme en disant que il a déjà pris deux points de vie à force de pièges oui donc écoute j'ai envie d'y croire en gros tiens allez une voiture lui arrive dans la tête alors paradoxalement là et ben parce qu'elle est détruite en fait si je la jette l'idée du truc c'est il l'apprend il se pas les décors jetés en dessous des trucs donc la voiture on avait la pt elle explose sur la sentinelle à d'accord alors là moi en vrai dans le principe je suis pas contre de prendre des dégâts parce que j'ai claqué tout mon énergie sur ma prime donc de prendre les dégâts ça permettrait d'en récupérer un petit peu je fais un crit pour le moment là on lui défend un point de dégâts sur les trois alors quand on jette quelque chose qu'est ce qu'on utilise pour se défendre comme caractéristique la défense physique la défense c'est en fait c'est ce qu'on appelle un double et le dodge ben ça demande du physique on utilise la défense alors ensuite après ça on a des choses intéressantes à faire j'ai oublié je te le montre j'ai oublié de mettre les deux de power sur ma sortinelle enfin non un de power oui qu'en fin de tour ouais et ben notre beast national il va dépenser quatre sur tout ça sur ce qu'il a ça lui permet de faire sa grosse attaque qui frappe à deux et ouais l'on peut appeler sur l'autre en fait ce qui a surtout intéressant dans cette attaque elle a 6d elle pourrait pousser si tu étais de petite taille c'est pas le cas je le pousserai pas par contre moi derrière j'ai un mouvement de médium gratuits automatique on s'en permet de faire une attaque de mettre une patate et de malgré tout me repositionner pour la suite voilà ça vaut le coup de le retirer de mon objot en permanence si j'aurais vous si j'étais à distance j'aurais tapé sur la prime mais bon tu peux me confirmer que c'est du physique c'est du physique ok donc j'ai 3d alors de succès je fais un succès donc de succès le zigouioui ne fait rien parce que tu es trop gros je rigole pas un dégât quand je réfléchis lui c'est vrai alors les rigoles lui c'est que en défense donc écoute ça fait un dégât je te fais un dégât on prend ce qui est surtout intéressant c'est on va pouvoir se déplacer donc ça ça fait partie de l'action et pour d'un sa deuxième action liste c'est d'aller reprendre un objectif donc on se met là il va donc jeter ses quatre déchets payer un pouvoir pour tenter de reprendre le contrôle du piège là bas derrière il le fait avec brio voilà voilà donc c'était une bonne action un bon tour de beast alors au niveau de ces objectifs là tu en as trois ouais pour l'instant et clem il en a un ouais pour le moment je perds gracieusement à cause des objectifs le fait de n'avoir eu mon objectif au début de partie je suis en train de le payer du coup moi stratégiquement parlant il faudrait que si tout se passait bien dans le meilleur des monde je couche volvi je prends mon objot enfin le joke à côté et je vais prendre l'autre de l'autre côté ouais ce qu'il forcerait à soit bouger rock pour venir prendre mon objot tu peux pas enfin plus ce qui est compliqué enfin c'est ça faut que tu couches volvi en une seule attaque ouais ouais parce que là toi ta carte est retourné ouais donc tu as un petit peu moins de points de vie il a plus un point de vie là déjà ce qu'il a c'est que cet objectif là il peut transformer sans bouger on est d'accord oui hein il faut qu'il couche volvi et puis ensuite qu'il aille chercher le point qui est là pour pouvoir sachant que rogues n'a pas encore joué ainsi elle voit que c'est critique elle peut toujours se dire bon allez je viens m'en mêler quand même tu crois que c'est un sénateur elle a un sénateur mais elle a huit de pouvoir donc la question se posera selon selon ce qui s'offre scoring allez volvi est-ce qu'il a des rire rôles de défense pas du tout il a rien du tout on voit pas utiliser cette carte ça sert à rien ouais bon je vais te mettre une petite attaque énergétique et ben il en défend 2 avec un critique j'ai un crit j'en défende aussi alors mon critique se rajoute un bras du tout alors deux ouais j'allais dire je ne retiens pas ce que tu as dit je vais voir si je paye ou pas allez paye je vais payer je paye 2 pour reroll 2d donc je veux déjà ajouter mon crit c'est bon c'est un succès et je vais reroll ces deux mois et une 4 2 donc il reste trois points de vie à wolverine je te mets deux dégâts c'est ça donc là on est d'accord c'est des points de vie définitif c'est à dire que ah bah là quand il les aura plus il en aura plus c'est ça c'est ça donc il te reste trois pv c'est ça donc là il va serrer les fesses ouais alors je vais faire la même mais cette fois je vais payer deux pour rajouter 2d à mon attaque donc je vais lancer cette d et lui il a toujours 3,4,5,6,7 quel moment alors pour le moment j'ai quatre succès dont un crit alors j'en défends deux dont un crit et j'ai cinq succès et ben tu l'as couché voilà c'est suffisant donc je te mets trois au total ouais donc je gagne trois d'énergie avec ma prime donc vous le dit ben voilà adios amigos après la bonne nouvelle c'est qu'il a fait ces deux actions dans tous les cas il pourra pas retourner au point voilà alors le truc c'est que là encore la possibilité de prendre le point qui est juste à côté ouais oui tout à fait évidemment donc je vais consommer un d'énergie et je veux lancer 3d et là comme tu n'es pas en contact avec un ennemi tu n'as qu'une réussite à voir avec j'en ai fait deux donc un crit et un zigoui donc je reprends l'objectif une petite main battante au code de l'enfer il est passé où le petit token des gants dans la route merci donc j'ai repris l'objectif maintenant est-ce que je fais quelque chose d'autre bas tant que dans une action je gagne deux d'énergie parce que c'est là pour matrix l'autre l'autre bonne nouvelle l'air d'un pour moi c'est que moi j'ai pu que une commis or il m'a ôté ou elle vie ça montre une activation ça veut dire que c'est rogue qui va jouer en dernier pour moi ce qui veut aussi dire que je vais prendre la priorité tout en face maintenant plus trop trop loin l'idée elle va grimper au dessus ça lui donnera un peu le couvert aussi machin l'idée ce serait d'éventuellement d'être à à deux mouvements maximum de ça pour le reprendre donc elle va plus en plus elle veulent donc elle va aller se mettre là derrière comme ça et donc je pense qu'en deux small elle revient l'objectif ouais c'est sympa tu as décidé de la mettre un endroit où aucun de mes points de caméra peut l'avoir elle est bien caché ouais c'est caché même la caméra ne la voit plus c'est merveilleux donc c'est toi de jouer ta dernière sentinelle ouais bah du y'a pas de grand chose à faire à part taper cyclope est-ce qu'il a déjà perdu le dpv non pas du tout il est tout frais non il reste un point de vue sur lui ouais je pense que je vais faire ça c'est bête mais non je vais bouger ma mk4 la main vu le degré de dangerosité de cyclope je pense que tu peux copieusement choisir de l'ignorer voilà je viens ici attend on va la mettre en situation de vers qui elle agresse donc j'ai fait une première action qui est un mouvement et je vais te taper ouais c'est la mk4 qui a choque donc j'ai un dé au moins mais j'ai pas mal d'énergie je vais claquer 3d énergie pour lancer normalement 7d donc je n'en lancerai que 6 ans en sachant que j'ai que deux autres pour lancer 8d je n'en lancerai que 7 j'ai que deux en défense donc 1 2 3 4 5 6 alors c'est du physique ouais c'est la grosse attaque d'accord alors que tu as combien en physique 4 ou 3 4 ah non bah du coup je vais faire le plastron ça mais autant faire le plasma 1 2 3 4 5 6 7 alors un petit critique ouais voilà donc il ne restait plus qu'un point de vie à beast qui tombe bravement combat je gagne un d'énergie ah il tombe ou il se retourne il se retourne il se retourne donc beast c'est un fret combien un menace combien s'il te plaît donc je gagne trois d'énergie je vais en mettre un sur la prime je vais en mettre un sur cassandra nova et je vais en remettre un sur la mk4 non sur elle même du coup je vais consommer un pour faire l'interact sur l'objectif alors petite particularité comme je l'ai daze il ne compte plus c'est ça sur l'objectif moi je n'ai besoin que d'un succès ouais sur 3d c'est ça de succès cri toi et donc il reprend trois objectifs voilà mais le fait de tenir le sénateur de mon côté fait que ça maintient pour l'instant les corps tels qu'il est un petit gant donc il a repris cet objectif là ouais il a repris cet objectif ouais et il tenait déjà cet objectif c'est ça toi de ton côté tu es en train d'assurer cet objectif là et puis avec rose qui est caché et qui a en même temps le sénateur sur elle qui sénateur lui apporte deux points alors que les points d'objectif qui sont là n'apportent qu'un seul point ça veut dire que là en fait on gagne même si j'ai qu'un point sur la carte on gagne trois chacun voilà sachant j'avais pris un écart déjà un petit peu au début mais tout n'est pas fini 1 2 3 attend j'ai encore cassandra noire alors donc on va attaquer le quatrième tour fortune alors moi là c'est là où je fais un peu la tête et que j'ai perdu un personnage par contre je reprends la priorité donc ça c'est la bonne nouvelle je vais donc pouvoir jouer en premier donc on va tenter de reprendre l'objectif donc 3d de succès si je suis à deux de l'homme je les fais les deux vendus c'est pas très gentil ça donc désolé mais c'est à moi ces objectifs sont pas très fidèles je trouve non non ils sont là j'ai vraiment une vraie catin on va faire sa première action c'est tout une attaque de base où elle va juste jeter son attaque initiale en payant 3 pour arriver ce qu'ils donnent 2 dit plus dans l'attaque de base passe à 6d en énergétique au lieu d'être à 4 sur cassandra sur cassandra elle fait un choc je fais un succès pour le moment écouté à trois points d'eux enfin il ya trois offre et deux points de dégâts et un choc je vais prendre deux points de dégâts aussi me rend de pouvoir ce qui est plutôt pas mal donc je refais la même au moins un dégâts bien décrit ouais ouais et ben elle fait boîte remet le choix qu'il ya cinq mois le coach pile poil et ben écoute on vient de coucher cassandra nova ça t'apprendra que les attaques mentale tiens c'est prend donc les éclairs ce qui me contrarie parce que maintenant je peux plus acheter d'intéressant l'idée c'était touché la sentinelle derrière mais bon bah écoute voilà c'est fait donc c'est tout pour ce temps mais c'est plutôt satisfaisant je vais la bouger comme ça donc là je suis à distance trois pour pouvoir te taper c'est très bien je vais te faire ma grosse attaque donc fuit des physiques s'il te plaît alors oui des fois pète ouais je te mets plein de trucs bizarres physique elle a que trois par contre j'aurai le couvert à plus d'un mois ouais c'est quoi alors l'attaque que j'ai fait c'est suppression protocole donc c'est le gros truc qui m'est après plein d'effets casse-pieds donc pour le moment j'ai dit oui 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 c'est là c'est la foire au zigoui je suis à quatre succès contre ma je suis à trois succès donc je mets un dégâts par contre je lui mets deux effets deux effets tu vas prendre un incinérate et un choc s'il te plaît c'est pas très sympa alors que fait incinerate un dé de moins pour mais j'ai mes défenses lorsqu'il m'attaque et choc bas c'est un dé de moins sur mes attaques donc je frappe moins fort et j'encaisse moins bien c'est parable c'est ça tant que je n'enlève pas ensuite regarder le beau jeu qui va se passer ça me semble que là en plus j'avais essayé deux instances tu vas te ramener vers moi il fait une master class donc je vais le bouger de s je vais la bouger non non par là s'il te plaît reste pas j'ai pas envie que les six rares des trucs bizarres donc là qu'est ce que tu fais tu payes je paye deux pour lui faire un petit câble qui la rapproche de moi ouais ce qui me permet maintenant de la retape et je vais l'annoncer de l'action que j'ai fermé mon quoi bon c'est pas si mal au moins tellement le groupe c'est pas très con mais c'est censé faire une master class je voulais tricher un peu c'est vu tu vois c'est un peu chiant a donc bref finalement c'était déjà fait la tri fait partie du jeu c'est ça c'est moi ça se voit pas seulement le programme voilà c'est marrant contre lui c'est sûr voilà la sentinelle à jouer et t'as pourra quand même et il a claqué le black panther c'est ma chérie qui m'a acheté ça c'est beau taxé elle vient du wakanda est heureusement important mais c'est justement c'est le beau geste d'amour parce que elle pas l'époque je ne connais pas plus que ça mais elle s'est dit il aime bien s'habiller en noir il est bien les marvel donc elle a voulu trouver un truc qui connaît que ça je trouve ça c'était ma chérie je t'aime si tu vois cette vidéo elle va les regarder en plus je sais qu'elle va regarder donc beast va lancer ses cinq dés d'attaque cette sentinelle en physique bien sûr donc sur un zi oui oui je pourrais me replacer où je veux à un de toi peut-être un mouvement plus un petit mouvement sympa à faire donc c'est parti c'est pas de zigoui oui pour l'instant non c'est bien de la bouse un critique à une seule touche c'est alors une touche une touche c'est du physique c'est bien bien nul on va quand même lui faire le petit point de dégâts à aller donc il ne reste plus que trois points de visée ça c'est ça il a fait et c'est cela monseigneur donc c'est parti allez beast pour prendre le point c'est bien beast oh oh trois touches quatre touches dont deux critiques donc deux critiques allez je défends de 1,5 un zigoui pour se replacer et toi en défense je n'ai aussi un donc il met pile poil 4 il met pile poil 4 qui me couche ma sandra qui te met KO donc 4 et ben en plus c'est l'attaque de basse il me donne 4 de pouvoir enfin je vais en prendre que 3 parce que derrière il va tenter de reprendre le contrôle de l'objectif bien sûr alors tu as bougé donc là tu as consommé toutes tes actions alors c'est un place fait gaffe ouais mais est-ce que c'est un non mais regarde écoute moi bien tu as bougé cassandra normal faisait semblant de dormir ah et là elle me fait son pouvoir tu sais c'est quoi donc j'ai fait semblant de dire que j'étais mort et c'est un but la bulle est mal et la maison j'ai un mec c'est j'ai fait semblant de dire que j'étais non c'est même une alors quoi eh ben il se passe que beast il reprend l'objectif ah oui là tu as fait on lancé pour reprendre l'objectif qui est là ouais c'est comme il est KO c'était 3d une réussite la sentinelle ne conteste plus la zone et là c'est la cata pour les sentinelles là ouais mais qu'est ce que je vais faire cassandra rien elle dort là non non c'est un peu la loose il reste plus que la salle fait deux fois un personnage au mauvais moment donc du coup je vais bouger la prime mais je veux pas trop avoir le choix il faut que j'aille chercher l'objectif sachant qui est là bas oh tu vas obliger rogues à sortir d'une balle alors non il lui reste cyclope et rogues donc en fait je vais passer je rappelle que dans un courage merveilleux là il ya l'objectif là il ya quand même le prime et puis là il ya le touriste c'est ça alors on va penser peut-être à la vie la musique d'ascenseur dans sa tête on va penser à la suite du truc donc je vais utiliser la fameuse compétence de une fois par route machin on se téléporte s'il va se comporter à un de notre ami storm va se mettre par ici on va penser à l'après on va commencer par une capacité de téléportation or c'est c'est pas lui c'est la capacité de leader de storm elle permet à n'a pas elle le fait voler avec ça un coup de vent et permet à n'importe qui une fois dans tout le tour de déplacer un mec qui a deux d'un de ses copains de le mettre à 1 ça fait gagner un petit peu plus de mieux ça fait des trucs intéressants j'ai essayé une fois avec de jouer ça avec dugournaut et colossus et ben c'est drôle parce que j'avais un point central avec dugournaut qui tanquait le point central et colossus qui se téléportait toujours autour de dugournaut qui est très gros donc ça donnait une bonne zone sur certains scénarios les scénarios en e ce qui concentre le combat au milieu bah c'est assez drôle mais aujourd'hui c'est pas ça donc maintenant qu'il est placé là gratuitement bah il va tirer dans la sentinelle qui est devant lui là encore une fois de plus à les scottes un montre nous que t'es mauvais se réveille un peu il monte à 3 c'est un diesel trois touches ouais je tanque de 1 pour le moment donc ça fait deux points de dégâts ça on prend combien il reste de points il reste trois points de vie sur cette sentinelle d'accord est ce que ce code va pas réussir à coucher comme ce serait là c'est trois points de vide définitif il est couché il est couché à house vice et c'est pour ça bon va pas en rapport je vais pas craquer le gros laser tout de suite parce que il a le méga petit blast mais c'est gâché il va payer deux pour faire un hit and run c'est à dire que d'abord il refait son laser et il a un mouvement gratuit après dans son action donc tu retouches le même ouais ouais on continue t'essayes de le coucher sur un coup de chance ou sur trois touches il est canet c'est ça bon c'est cyclope il les fera pas surtout sur l'objectif sera après plus dur à contester pour la suite de la partie ces cyclope on fait trois bas il les faits oui pour l'instant il le défend quand même je défends deux voilà un coût s'il reste plus qu'un c'est ça mais le défends deux et au passement le défends deux je crois oui ils défendent il prend que dans je t'en prends que il t'en reste deux à c'était c'était sûr qu'on n'avait pas le coucher par contre cyclope est en train de se préparer il va se préparer à la suite je devais combattre me dis de deux ce qui gagne deux pouvoirs surtout c'est qu'il aura assez au prochain tour si survie ici tient jusqu'à là pour faire son optique blast qui est un gros gros laser qui marche en ligne droite et qui touche tout ce qu'il ya sur son gros laser ah ouais comme ça toucher à des trucs avec ton gros il a un gros laser coup de laser alors là je me tâte là il n'est pas dans le laser 45 donc en fait là ça c'est à toi là x-men 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 il te reste ton prime à activer donc tu peux aller chercher et je rappelle que cacher dans l'immeuble là-bas il y a la rogue après elle a le sénateur donc elle aura un dé de moins je vais bouger ma grosse là allez la grosse bertha je n'aurai pas le choix par contre je vais faire comme ça voilà je vais payer 1 je vais lancer 3 et là je ne fais pas de succès et c'est la lune dans ce que 3 largement et smile donc il reprend le truc voilà et je gagne de deux pouvoirs à la fin de l'activation mais je te fais tout tut 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 ah ouais carrément ah oui tu vois le joueur un peu de voir mer quand même là qu'il va se planquer dans des coups pas possible voilà un fou sur les sénateurs kelly quoi ça va dépendre la survie des mutants ou pas c'est peut-être des au futur pas ce que si vous tuez c'est un or kelly après moi je le sauve le sénateur tant pis même si c'est un enfoiré ok bon bah fin de route tout à fait fin de route on va compter les points eh ben il ya cinq points pour les x-men un objectif point pour les x-men objectifs et un sénateur ça fait deux points tu passes à 14 3 4 et il ya deux pièges qui sont tenus par les sentinelles et un ici il passe à neuf on va donc entamer le tour 5 est ce que ça vaut le coup oui en vrai il a encore lequel opportunité je pense de taper une fois il aura il pourra taper une fois sur on va jusqu'à la fin voilà je vais faire le câble donc le wii streaming qui est bon c'est bon parce que je vais rentrer en contact avec le push faut lui de m'arrêter à ça alors la petite particularité marvel crisis protocol ne joue pas avec forcément des lignes de vue c'est un peu particulier mais se joue principalement avec le fait des tailles de personnages et potentiellement la ligne de vue mais là en l'occurrence ma sentinelle par exemple visuellement ne voit pas rog mais on additionne la taille du décor plus la taille de la sentinelle pour comparer si je vois bien rog ou ce genre de choses et là je suis taille beaucoup dit c'est à dire qu'ils voient tout le dos donc en fait le fait qu'il y ait un petit angle là moi qui fait que concrètement si je me mets là bah je vois pas mais en vrai il me voit quand même et ben dans marvel crisis protocol on ne s'en bat les coups ouais ce qui fait qu'un hulk sur un camion voit derrière le gros bâtiment rouge un petit roquette planqué après on peut considérer que dans le fleuve les mecs qui sont pas en train de bien faire les rogues et le vol je m'arrête le mec lui pareil il arrive il l'avoir voilà on considère que c'est statique quand on joue mais en vrai les mecs est ce recevable à votre avis tout à fait votre avis dans les commentaires petite question ouais tu défends le moins bien en physique ou en énergétique et ben c'est 4 en physique et 3 en énergétique sera 3 et 2 bah du coup je vais claquer 3 et je vais te faire une attaque à 8 énergétiques ça marche contre mes trois dés de défense 4 et 4 8 c'est parti elle défend 1 et ben t'as combien de pv 1 à 6 elle réduit tout de 1 alors pour le moment je te mets 6 plus le critique je vais payer 3 ouais pas des rôles vers trois re-rolls potentiels alors pourquoi je paye 3 parce que là je vais pouvoir rajouter 2 j'ai le droit à critique donc je vais rajouter un dé de critique je suis obligé de payer maintenant c'est un peu un pari je pourrais dire je ne paye que 2 et potentiellement ça c'est un succès j'aurais pas payé mais je me dis que potentiellement si je fais 9 de dégâts là ça me permet de me mettre bien et de revenir dans la game d'arriver à maintenir un peu le truc donc c'est ce que je vais faire donc je vais lancer mon critique c'est un succès je vais relancer ces deux là donc il vient de coucher rogue en fait voilà donc rogue alors elle va être à beaucoup de trucs c'est le plus important c'est qu'elle lâche le sénateur ouais alors je t'ai mis combien de dégâts pour la tuer 6 donc je gagne 6 de power elle est tuée retourner à l'aider donc à l'aider parce qu'elle d'aider elle est évanouie en fait c'est la première fois que ce qu'elle s'en prend une de la partie mais elle lâche le bidule c'est surtout ça tu vas jeter nos deux points tu l'as jeté non seulement sur le toit c'est ça parce qu'en fait il peut aller jusqu'à deux voilà sachant que évidemment je le mets sur moi je vais le ramasser j'ai des un personnage donc je gagne un power par puissance à deux personnages elle vaut quatre donc je mets un power sur chaque personnage oui je suis fier de moi tu vois ouais ouais on a un coup c'est pas gagné donc le power que je devais gagner sur la prime je l'utilise pour mettre le sénateur sur ma prime donc ça c'est une bonne chose et puis du coup elle a fait toutes ses activations il aurait pas fait ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était chaud de fer était annoncé en vrai ça va en vrai ça va non il est bien en vrai ça va parce que c'est assez loin d'être fini moi je ne score que deux en fait j'ai besoin que de deux et oui donc deux objectifs suffisent c'est ça deux objectifs suffisent pas le sénateur moi c'est extrêmement compliqué si c'est pas le sénateur ça ce sera juste autre chose donc il faut absolument alors là on va essayer de maximiser un truc on est d'accord il faut absolument que tu gardes ces deux points là c'est deux objectifs ou aller au cours de la route dans le tour à réussir à achoper les autres exactement donc il y a des possibilités qui va-t-il se passer dans ce jeu déjà j'ai envie de jouer cyclope la partie est ce que tu crois vraiment le coup d'insister parce que là il lâche la purée donc là quand il lâche la purée il paye 4 notre ami cyclope en fait il fait un gros laser de cette taille là ah oui tu fais le méga le méga optique blast là ça te coûte combien en énergie ça 4 ça fait donc un laser à 5 comme ça et surtout c'est tous les gens qui sont dessous sont touchés par l'attaque à 7d donc là je vais verser des sur elle et 7d sur lui alors qu'un gros gros laser qui arrive donc on va commencer par la piste peut être touché par celle ci j'étais assez idiot pour faire ça ouais mais dans le jeu tous les frais de me fire il a une tête d'idiot on est d'accord donc tu touches tes potes ça fait que un dégât ah oui ni fire sont assez réduits donc friendly fire et des fois tu vas réfléchir tu vas faire ouais bah c'est pas grave alors c'est parti pour on va commencer par cassandra nova ouais donc c'est de l'énergie éthique nous sommes bien d'accord c'est d'énergie éthique c'est l'optique de la station donc elle a 3d on a 4 pour l'instant va 0 5 5 points de dégâts qui vient lui mettre un bon coup dans les dents ouais il reste combien l'anis on continue c'est la même attaque qui n'est pas fini le laser il a transpercé et la cassandra ne va bien comme il faut qu'il continue dans la sentinelle derrière la sentinelle alors là que deux critiques mais bon en fait vu les dégâts j'ai fait à cassandra quelque part je suis déjà content alors j'ai déjà été mis de critique donc pour l'instant j'ai fait rien ou les deux réussissent non bon écoute le laser on va dire que tout le feu du laser la puissance est mis dans cassandra puis après il restait plus qu'un petit bout de but car il a percé une petite fuite cassandra l'a ouvert son manteau à la face et moi je prends je prends avant était content de ton attaque ou pas je suis content ouais parce que en fait on va peut-être réussir à supprimer cassandra qui a combien de forces énergétiques 4 3 3 et ben écoute celle qui va se prendre elle est tendue celle qui va prendre le petit de la fin de vie c'est ça il ya la sentinelle là mais en fait je préfère ici coucher que moi je dis que tu l'attends ben je pense mais c'est cyclope voilà merci clope t'as entendu c'est dit moi je dis que tu l'attends voilà merci cyclope on te reconnaît bien là ça je vais te mettre une attaque psychique à 1 sur beast je paye 1 pour te faire cider et ça va te permettre de le déplacer oui ouais c'est surtout ce qui est intéressant ouais après il défend mal en psychique 3, non c'est en énergie qu'il est mauvais hein c'est en énergie donc ton objectif c'est de transformer le point x-men qui est là ouais 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 c'est pour que la partie continue il faut que tu l'empêches de s'en marquer deux points pour le moment je fais deux succès dans l'âge fait deux défenses je fais deux défenses trois succès et ben on prend voilà quoi que je peux payer un joueur dans un rôle alors c'est à quel moment que j'aurais dû faire ça aujourd'hui faire avant ça revient donc ça change de rien du coup je te bouge de m c'est ça il bouge de m alors voilà c'est là où ça va être un peu plus intéressant je vais faire ça et là je fais son attaque voilà ce sont le mental machin c'est ça alors c'est quoi les pv sur beast et cyclope alors qu'il reste quatre points de vie cyclope est full il reste quatre points aussi sur storm il défend comment cyclope en attaque à non le flash manipulation c'est du physique donc on s'en fout les deux défendent à 3 ou à 4 c'est ça ouais c'est ça 4 3 ou 4 et ben je vais mettre sur cyclope ouais donc c'est huit des physiques sur cyclope ouais alors il n'en part qu'un pour le moment je te mets 4 il n'en part un on prend 3 voilà donc tu prends trois et explosive after visata qui se résolve donc les personnages à deux de ce personnage sont rouges c'est et souffre de un dégât alors c'est pousser de combien ce push 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 de small elle aussi du coup c'est que les ennemis c'est ça non mais de toute façon c'est les personnes qui donnent la cible de toi c'est dans quel sens c'est comme ça mais c'est push de toute façon c'est pas push away c'est si c'est push away donc c'est juste voilà comme ça on va le même le faire boum comme ça ok ensuite donc il prend un dégât beast annonce un push oui mais il ya marqué comme quoi voilà tu prends un de dégâts comme ça c'est de l'offre cyclope il reste combien de il reste trois points de vie à s'il veut ok je vais payer trois pour utiliser ma carte donc mental domination de pouvoir bouger de ce mot donc c'est une attaque ensuite à distance 2 donc je veux mettre deux de toi le plus loin possible de l'objectif tout en restant à portée voilà et tu vas me faire une petite attaque et qui fera petit donc beast à cyclope ouais c'est 2d plus ta défense physique donc s'il est donc c'est s'il est sur cyclope voilà et je peux rire rôle des des défenses alors je fais où tu vas y fait les attaques en fait je vais dévoiler c'est ça et moi je fais les défenses de cyclope mais tu pourras faire me faire relancer c'est exactement ça pour le moment je te mets trois dont deux crits voilà donc je te mets quatre tu vas me rire rôle les deux succès s'il te plaît un seul bit ont eu cyclope est tombé voilà donc il reste les trois points de vie hop là 3 pouvoirs waouh on essaie de revenir dans la game ouais c'est pas mal c'est le coup tu as utilisé la carte qui est ici en fait c'est ça mental domination c'est passé de je me sens bien à c'est plus gagné fin de tour cassandra nova il est une factor donc ce swan de 1 ou ça va lui faire du bien ça il restait plus qu'un point de vie après il reste de pv on se calme pas non plus foufou quoi et elle a joué alors c'est fou parce que tout à l'heure il ya tout l'issé renversé s'il était là il est venu ici s'est connu la tête après les parties là il a attaqué au fait j'étais d'aise c'est le gagne des pouvoirs ou comment on va jouer une forme une forme de sécurité je dirais donc bis ne va faire sa première action qui va jouer dans la première action il va se déplacer ouais on va aller ici ok je paye 2 avec cassandra et tu vas te prendre des dégâts potentiels ou non tu vas t'en prendre donc pour après c'est son pouvoir donc c'est si chic distraction je paye 2 je lance 4d quand un personnage fini son mouvement à 3 de cassandra et si je fais un crit ou un wild dans mes jets et ben chaque crit wild c'est un dégâts et après je vais pouvoir bouger de ce moule rien du tout on va tenter de coucher cassandra nova avec un pauvre truc on va tenter de lui jeter cette merde là dans la gueule ouais il y a un petit truc à 1 donc ça fait deux points de dégâts là que 2d bah voilà en deux ça me la couche pipole donc on vient cassandra nous va me dans notre souffrance là donc biste ensuite va payer 4 pour faire ça c'est un attaque à 6d sur la tac qui donne après un mouvement de médium gratuit ouais alors le but c'est du physique c'est du physique c'est celle là comment je fais deux succès dans un crit alors ben moi je suis à quatre succès dans un crit et 25 donc ça c'était un wild donc je fais trois succès donc ça pour ça fait deux points de dégâts ouais et surtout ça me permet de me replacer elle a déjà blindé de power sur l'objectif ou dans l'immédiat l'idée ouais on va se mettre ici c'est que ce soit plus dur à convertir bon après ces deux sentinelles là n'ont pas joué hein c'est ça mais celle là elle a pas beaucoup de points de vie donc s'il ne la joue pas maintenant il prend le risque de se la faire coucher par storm derrière voilà bah moi je vais pas me gêner je vais taper storm ouais je vais tenter donc je vais payer ah non je peux payer trois si je veux elle défend comment au physique la la miss 3 et en énergie t4 et ben je vais l'incinérée par contre à la moindre 1 je vais payer 3 pour me mettre les faits main 1,2,3 la grosse faire ma grosse attaque donc suppression protocol qui pour rappel sur des wall je te mets des effets d'état mais on s'en fout un peu 4 et 4,8 des physiques donc tu défendras 2d et j'espère grandement que la c'est à mon avis elle va faire le saut défendre que de 1 pour le moment je te mets 3 donc j'en défends un dont un crit je te mets 4 et ben elle est morte voilà lesquels défendent il aurait fallu un de plus donc là je perds ma compétence de leadership et ça elle est retirée définitivement ouais ça c'est pas bon ensuite c'était quoi ta compétence de leadership alors un truc qui me donne le couvert dès qu'il a plus de deux de moi et l'espèce de petit move que j'avais que je peux de temps en temps téléporter un mec une fois dans le rond ensuite je vais payer 2 pour bouger beast de cet objectif là parce qu'il me casse les gnagnottes donc là tu fais un grappin c'est ça un graphing donc je le bouge de small dans ma direction où est-ce que j'ai mis ma règle de small donc t'as pas de test à faire pour utiliser cette capacité là je vais bouger dans cette direction là donc je leur approche de moi donc ça c'est pas mal ensuite donc j'ai fait qu'une activation pour le moment qui est à l'attaque je vais bouger la mise là je vais la mettre là bas mais tabu à tabu une position de concentration de ouf là c'est ça là je me réveille moi là il est en train de me faire un tour à six points ah ouais non mais là est ce qui fait que on va revenir il va revenir à 15 ça va être serré du cul donc je paye et il est transformé quoi ce valide ça va être compliqué attention est ce que je prends l'objectif oui oui tu mets un petit gantelet non c'est pas celui-là c'est celui-là qui t'en reste hein parce que quand il y en a déjà beaucoup sur la table il les a tous il va me faire un grand chelem là parce que euh on va aller tout jouer ouais putain eh 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 mec t'en as plus qu'à apprendre ouais ouais alors vous vous rappelez quand on vous a dit tout à l'heure dans l'émission je dis ça tout à l'heure mais s'il y a plusieurs jours en fait c'est vrai que la partie on a vraiment vu un comeback tu sais un va et vient un va et vient c'est fou parce qu'en fait à un moment je me suis demandé si ça m'allait le coup de continuer et toi tu as dit ouais bah non faut y aller on continue en fait il va recommencer on va être sincère tout dépendait du fait que je couche à un goût ouais ouais voilà c'est ça du coup là je vais payer trois pour faire ma grosse attaque sur beast à une idée c'est du physique c'est ça ouais c'est pas mal pour le moment donc j'ai assez hop là cinq succès dont un je vais rajouter mon crit et on va payer pour les re-rolls je vais payer 3 pour être sûr alors on va faire trois re-rolls on va faire que des crânes eh ben j'en défends 3 bah tu prends 2 et tu vas te prendre un petit incinerate s'il te plaît 2 hop il passe à 4 il ne reste plus qu'un point de vie est-ce qu'il te reste de quoi transformer le point là on va déjà essayer de coucher beast à mon avis continue il a gagné un de plus donc je te refais la même je repaye 3 pour te refaire 8d mais là tu as un dé en moins un truc eh ben j'avais le couvert mon coco je pense au décor ah ben j'ai un point de pauvre en moins et un point de péril en moins donc je suis des mêmes te plaît la même en course et ça ouais la cassinarie de jardinement en défense ouais bon ça vaut le coup c'est bon c'est bon ça suffira pas alors déjà ça je suis le coucher donc là moi je tombe là toi en fait c'est le tour de trop là tout s'écroule comme un château de cartes c'est fou donc je paye 1 ils ont bien tenu mais là c'est le moment c'est que ça devient compliqué et je n'ai tu payes 1 et tu prends l'objectif alors s'ils se ratent par contre il c'est bien pour moi mais il va le prendre voilà voilà donc là c'est foutu un peu de transformation pour le joueur français j'ai plus de gants j'ai oublié de l'énergie du coup fin de tour je gagne 2 d'énergie elle a fini alors alors messieurs sur le tour ça alors moi je score rien du tout tu scores alors 6 d'un rien du tout à 15 au dernier tour c'est à dire qu'il te passe devant il était à 9 il passe à 15 toi tu ne bouge pas c'est ça tu as perdu wolverine beast et storm tu es là on est en train de réfléchir l'historique et chaos tu as la miss taba et ben c'est peut-être là que ça va s'ils aient pu le coup d'être joué dans le sens où moi j'ai que deux mecs donc je peux pas non plus faire 36 trucs après ce cyclope a moyen de faire quelque chose dont l'anissia elle va nous faire une charge suivie de sa grosse attaque à cette baie ça s'appelle ça donne hospitalité en gros elle boit du whisky quoi hop là on va se mettre ici pas trop mal alors là j'espère lui faire mal donc là tu as bougé la croix de cassandra nova que tu n'as pas vu qu'elle est cachée dans la sentinelle voilà donc on a dû cette des physiques et contre ces deux dés il reste six points de vise je défends deux pour le moment alors on est déjà pour l'instant à 4 avec un crit donc ça nous fait 5 et ben je défends deux donc je prends trois donc il te reste trois points de vise ça ça doit être ça on va refaire la même en fait le but c'est de te faire tomber donc rebelote allez un gauchette de 2 c'est pas mal je tanque 1 pour le moment alors moi je suis déjà à 5 avec deux crit et je ne peux pas relancer le crâne donc c'est dommage et ben 6 bah tu me la couche et ben elle tombe tu me mets trois donc je vais payer 1 pour reprendre ce sénateur et ce sera pas suffisant ça nous semble beaucoup de points une encore quatre fort que cyclope pareil fasse fasse un peu le café qui n'est l'un la qu'elle qu'elle n'a pas que j'ai donc c'est celle que les dégâts que font les sentinelles à cyclope a plus de chances de survivre en fait aux sentinelles je vais te faire huit des physiques s'il te plaît ouais ça marche donc là c'est ça qu'à côté de lui c'est ça on a la sentinelle qui attaque cyclope qui est juste à côté donc pour le défendu tu utilises quelle attaque c'est ma grosse attaque donc c'est le suppression de protocole donc il en défend le moment je te mets quatre avec un crit t'auras deux effets d'état donc cinq trois points de dégâts en tout ouais et tu vas prendre un incinérette et un choc s'il te plaît waouh combien reste il de pv sur donc tu vas attaquer moins fort tu vas attaquer moins fort et tu vas défendre moins bien la prochaine donc là j'ai plus assez de 3 et 3 pour refaire ma grosse attaque donc du coup je vais faire une attaque de base normale qui pourrait potentiellement me tuer mais ça m'étonnerait donc c'est 4d énergétique c'est ça énergétique parce que si je fais des crites ça fait de succès mais je prends des dégâts aussi donc si je fais donc si je fais deux crites je meufs ok bon alors dis moi que tu explose en mouvant alors pour le moment j'ai un crit alors moi j'ai un crit aussi hop par contre c'est deux succès de plus bah je fais deux et bah je fais un donc je prends un dégât ok je gagne un d'énergie qui est toujours vivant notre petit cycle donc ça veut dire que bah en fait je paye 1 pour bénéficier de mes 4d parce que pareil l'incinérette c'est que sur les jets d'attaque donc là c'est un choc ça c'est sur les jets de défense ah non non oui excuse moi c'est autant que tu es en défense physique mais c'est pas un jeu c'est pas une attaque donc en fait là tu fais un jet pour essayer de récupérer c'est un point exactement donc le but c'est de prendre le point ce qu'on fait donc on est bon t'es chaud là je suis chaud parce qu'en fait c'était sur la face d'actifs tout va jouer à rien pas d'y explique donc l'idée ce que je veux faire c'est d'essayer de casser la sentinelle là pour ne pas qu'elle joue donc si l'homme il envoie son gros laser mais il va essayer de passer sur le côté pour pas toucher celle là parce que je voudrais pas qu'elle me pète à la gueule donc voici de casser celle là et dans son truc de base il ya un mouvement après l'attaque donc il va se déplacer jusqu'ici s'il ya qu'un peu de chance il a réussi à la faire tomber avec son deuxième mouvement d'un pour tenter de reprendre le point là et se dire ben que on sera égale la vie est belle donc c'est arrivé pas eh ben cyclope aura continué sa boucle de loose total il aura montré qu'il est mauvais jusqu'au bout combien de détruire c'est à 7b c'est à 7b pour la l'optique de la station c'est de l'énergie contre ces 4d à lui il reste d'apposé un petit point de vie chez plus voilà cyclope on mange cyclope cyclope ça résume alors je regarde pas m'aider ça ça sert à rien cyclope on veut pas lui mettre là ça elle a vraiment fait que de la merde mais cyclope alors donc il a quand même un mouvement derrière elle est blessée cette sentinelle la toute blessée alors sur les compte pas dans le dans la tentative de prendre l'objectif et lui non plus moi non plus donc il va pouvoir rejouer derrière et me le reprendre dans la foulée donc donc la question c'est il reste quelques points pour me dire c'est l'autre sentinelle 3 3 en fait donc perdu j'ai triché j'étais en comment s'appelle en en choc je devais jeter un dé de moi en plus t'as triché dans ta faiblesse quoi voilà cyclope même en trichant il n'y arrive pas ben écoute je crois que perdu pour perdu on va tenter de tuer une sentinelle pour le pour le pour la bonne et du geste alors il va refaire un optique devastation machin mon cul là et puis on va le faire dans celle qui est encore debout parce que c'est comme ça mais les deux sont encore debout tu sont encore debout non mais c'est le cas pas joué donc c'est parti pour un brave 6d et il se réveille cote ça sert plus à rien bien sûr je défende deux pour le moment bah il en fait un point de dégâts je défends de trois banon il fait rien au nul donc voilà cyclope jusqu'au bout eh ben ceci va conclure la partie et donc moi je vais oui tu peux tu peux tu vois ce qu'enfin je veux te tuer c'est vraiment fait fait au plaisir d'en bas à l'ézir sur moi l'attaque je te fais ma grosse attaque ouais il est moins donc il a plus de 3d de défense voilà pour le moment je te fais trois succès il en défend un ça suffit de mort voilà ça c'est fait hop là ensuite je vais bouger de small non mais hop c'est mon objectif et il va reprendre le dernier objectif il n'a qu'année ou pas voilà bon les amis j'espère que cette vidéo vous a plu ce premier let's play de marvel crisis protocol sur la page on a pris l'engagement de vous montrer ces belles sentinelles à l'action je pense que là franchement c'est contrat rempli bravo clem pour l'optimisation du grimpin ouais les attaques qui qui font mal bravo raf pour avoir relevé le défi de rester ultra fluff avec avec cette team n'hésitez pas à commenter la partie si vous avez des questions peut-être fait de trois erreurs mais c'est comme tout le monde dans le dimanche à la maison on en fait toujours que là c'est des conditions on filme machin c'est exactement je faisais beaucoup dérangé n'hésitez pas à liker à partager et puis ben nous on vous donne rendez vous à très très bientôt pour la suite de nos aventures dans l'univers de marvel allez à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de your last studio c'est cool elle est en description sous la page allez ciao bye bye tout le monde ciao bisous